Alors, maintenant, nous allons réaliser une feuille, donc une feuille à la main, qui va servir de garniture, mais aussi de pickles. Donc, lorsque vous voulez faire une nage ou une présentation de poissons marinés ou de légumes marinés, on va pouvoir accompagner le légume qui était dans la marinade en décoration dans votre assiette. Donc, c'est une réalisation qui est plus délicate, que difficile à faire. Donc, vous prenez une carotte et vous allez l'éplucher, vous allez couper les deux extrémités et ensuite, vous allez, avec votre couteau scie, en le tenant bien droit et en faisant des lamelles bien régulières, vous allez réaliser des tranches dans la longueur. Vous voyez ? Donc, les tranches doivent faire à peu près 2-3 mm d'épaisseur. Donc, voilà. Si vous n'arrivez pas à stabiliser votre carotte, ce que je vous conseille, c'est une petite empreinte très, très légère ici qui va vous permettre de tenir votre carotte stable comme ça et ne pas bouger parce que si vous êtes dans ce sens-là et que vous n'avez pas l'habitude, ça peut un peu bouger comme ça. Donc là, vous avez stabilisé votre carotte et vous allez pouvoir tranquillement, en faisant attention ici et ici, que la largeur soit la même et en sciant. Plutôt que de ne faire pas ce geste-là, il faut scier la carotte. Donc, voilà. Donc, vous avez vos tranches comme ça. Et là, on va essayer de redonner dans cette tranche une forme de feuille. Donc, pour ce faire, vous allez partir du centre et nous allons faire un geste naturel. Vous voyez, ce geste un petit peu comme une grosse virgule, d'accord, qui permet de faire le bord de la feuille. On essaye d'utiliser toute la largeur pour éviter le moins de pertes possible. Vous voyez, on y va sur toute la largeur pour éviter le moins de pertes possible et on a notre petite feuille qui apparaît. Ensuite, sur cette petite feuille, je vais mettre le couteau à plat, comme ça, et je vais suivre et à un moment donné, je vais faire une encoche dans la matière, comme ça, et je vais refaire une encoche presque parallèle pour faire un genre de V. Vous voyez ? Tac, tac. Je vais refaire la même chose de l'autre côté. Donc, soit je le fais ici, soit je le fais un peu plus bas. Vous voyez, si je le fais un petit peu plus bas, comme ça. ou là. On va arrondir ici. Et voilà ce que vous avez. Dans un premier temps, vous avez cette feuille-là. On pourrait s'arrêter là. Vous avez une petite forme de feuille. On pourrait s'arrêter là. Mais là, vous avez beaucoup de matière. Non seulement, vous avez aussi du bois à l'intérieur qui n'est pas forcément agréable lorsque vous allez manger votre pickles. Donc, on va ajourer l'intérieur et vous refaites à un demi-centimètre de la bordure. Vous refaites exactement la même forme. Vous suivez la forme de la bordure pour retirer l'intérieur. Ça, vous pouvez le garder également comme une garniture. bien que ça soit un petit peu ferme. Et voilà, vous avez votre petite feuille qui est ici, accompagnée de son autre petite feuille que vous pouvez mettre à côté comme ça. Et si vous utilisez toutes les parures, vous voyez, vous avez quelque chose de sympathique. de sestrang de la tête l'air qui se rendait